bonsoir à tous et bienvenue dans cet autre live comme tout le dimanche soir à partir de 22h30 désolé pour le petit rétat mais bon le plus important c'est que je sois là et ensemble qu'on puisse parler une fois de plus les deux marches à suivre pour venir étudier en physique alors ce soir je vais être un peu très bref quoi parce que voilà vu que demain pour moi la semaine va être très longue je vais préférer ce soir être un peu plus court et répondre également à vos questions comme d'habitude donc c'est la base je vois je dois tout simplement parler des admissions et ensuite je vais répondre à vos préoccupations donc si vous avez des questions n'hésitez pas alors bonsoir à josé bonsoir annie bonsoir michael bonsoir et bienvenue c'est notre live télégramme donc pour ceux qui vont manquer le live vous savez très bien que le live doit être publié sur youtube donc c'est pas grave pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir vous pouvez regarder tout simplement la rediffusion sur la chaîne youtube et aussi je tiens à rappeler que le vendredi à partir de 16 heures sur la page facebook et sur youtube également il ya le live qui est organisé puis je peux parler de la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique donc bientôt je parlerai de la procédure pour d'autres destinations mais pour le moment je parle uniquement de la Belgique alors vous êtes sans ignorer que voilà la période des admissions tend à sa fin donc d'ici la fin de ce mois d'ici le 31 mars toutes les universités vont vont clôturer les demandes d'admission et il y a plusieurs autres écoles qui ont déjà clôturé également les demandes d'admission d'admission qui n'ont duré parfois que 30 secondes parfois une minute toujours est-il que la plupart des autres écoles à l'insta de condorcet la ELA et autres la haute école de la commune d'admission dès qu'ils ouvrent les inscriptions quelques temps après c'est clôturé donc pour venir étudier en Belgique après avoir préparé votre dossier fait des recherches en amont les inscriptions commencent le plus souvent en janvier donc les inscriptions commencent en début janvier et les inscriptions vont jusqu'au jusqu'au 31 mars comme je disais dans les universités et dans certaines hautes écoles il y a encore cette possibilité là de postuler au mois d'avril parce qu'il y a des hautes écoles comme EFEC qui ouvre en avril et il y a également ECAM qui ouvre en avril donc du coup ce sont des je dirais des hautes écoles qui sont encore disponibles pour le mois d'avril sinon une fois que les universités ont clôturé le 31 mars ça veut tout simplement dire que la plupart des établissements en Belgique ont clôturé également leurs demandes d'admission donc c'est dans cet intervalle là qu'il faut tout faire pour avoir une inscription c'est vrai que de plus en plus il y a les critères ou alors les conditions de demande d'admission auprès des écoles qui sont devenues de plus en plus difficiles donc ils ont renforcé les critères ou alors maintenant ils respectent à la lettre les critères d'admission ce qui n'était pas le cas dans le passé donc dans le passé ils étaient un peu plus souples mais à nos jours que ce soit les hautes écoles ou les universités les critères ils prennent vraiment en compte les critères tels que avoir une moyenne de 13 suivants au bac ou les universités avoir une moyenne de 12 suivants pour la plupart des hautes écoles donc du coup il faut vraiment se rassurer qu'on respecte les critères il faut se rassurer que le dossier complet parce que ça fait également partie des critères donc avoir un dossier complet au moment de soumettre sa candidature donc etc donc il y a également plusieurs personnes qui ont introduit des demandes et qui n'ont pas eu de suite et inquiets donc des demandes introduites depuis peut-être au mois de janvier plusieurs n'ont pas de réponses et en semaine en début de semaine il y a une candidate justement qui m'a fait comprendre qu'elle avait introduit sa demande en janvier auprès de l'université catholique de Louvain et qu'elle n'avait toujours pas de suite donc moi ce que je lui ai conseillé et ce que je conseille également à plusieurs autres personnes c'est que lorsqu'on introduit une demande et que la demande va au-delà de 6 semaines déjà même à partir des 4 semaines vous pouvez relancer vous pouvez relancer l'université pour en savoir davantage sur votre demande d'admission donc ça c'est de votre droit donc celle-ci elle avait introduit sa demande en janvier et elle n'avait pas de suite et je tiens à rappeler que c'était une demande de reconduction ça je tiens également à le préciser et après avoir suivi mon conseil c'est-à-dire de faire un mail au service des inscriptions de l'université deux jours après elle a obtenu son admission donc parfois il arrive que votre dossier on a déjà pris une décision mais l'université ou l'école n'a juste pas eu le temps de vous notifier de la décision voilà pourquoi je recommande de relancer les universités ou les écoles pour votre dossier pour en savoir davantage ça c'est très important donc je souhaite vraiment que la plupart d'entre vous donc que ce soit ceux qu'on accompagne personnellement donc d'ailleurs que je salue ici merci de nous avoir fait confiance je m'hésite d'avoir fait confiance à je travaille j'espère vraiment qu'on aura des admissions pour tout le monde et pour ceux qui ont acheté le guide complet et qui en font les démarches d'eux-mêmes je vous souhaite également une bonne chance pour les demandes d'admission parce que pour moi c'est l'étape la plus difficile de nos jours pour ce qui est de la procédure donc ça je tiens vraiment à le dire parce que lorsqu'on n'a pas une admission ou une inscription dans une école en Belgique voilà la procédure s'arrête donc quand je dis s'arrête ça veut dire tout simplement qu'il faut remettre le projet à l'année prochaine il faut revenir mieux préparer pour pouvoir introduire une nouvelle demande d'admission parce que c'est après avoir obtenu une admission que vous avez cette possibilité là d'introduire votre demande de visa donc voilà pour ce soir je tiens à dire que les inscriptions se poursuivent dans les universités dans certaines hautes écoles c'est déjà clôturé et au mois d'avril on a deux autres écoles on a même trois on a également la haute école Davinci de Bruxelles aussi sauf que les conditions pour entrer à la haute école que ce soit à ECAM ou à Davinci il faut avoir 13 suivants au bac ça c'est alors donc à effet ceux qui n'ont pas eu cette moyenne là peuvent également postuler sauf si eux également ils modifient les conditions parce que voilà à tout moment tout peut changer donc on ne connaît pas la nouvelle la dernière mise à jour auprès de cette école là donc voilà je vous encourage à profiter de cette dernière semaine ou alors de ces derniers jours pour pouvoir introduire vos demandes d'admission assez rapidement n'attendez pas faites le nécessaire et si vous avez besoin d'être assisté vous pouvez nous contacter directement via WhatsApp au plus 32 465 25 72 19 alors est-ce qu'il y a des questions ce soir n'hésitez pas n'hésitez pas à demander à poser la question je suis là pour ça donc je suis là justement pour répondre à toutes vos préoccupations parce qu'il y en a quand même qui il y a beaucoup de gens qui écrivent parfois sur WhatsApp et n'ont parfois pas des réponses à leurs préoccupations donc ça c'est l'occasion de poser une question qui qui doit forcément être la même préoccupation que notre candidat se pose donc en apportant des éléments de réponse forcément cela doit aider également ceux-là qui s'intéressent aux études en Belgique et sur Telegram ici l'avantage c'est que vous pouvez poser la question donc vous pouvez poser la question en direct donc c'est comme si c'était par appel donc on s'écoute de vive voix alors que sur Facebook le vendredi et YouTube également je ne réponds qu'aux commentaires parce que je ne prends personne à live en ce moment-là donc voilà est-ce qu'il y a des préoccupations est-ce qu'il y a des questions pour ce soir alors bon s'il n'y a pas de questions voilà je ne vais pas vous retenir plus longtemps donc comme je dis demain c'est une nouvelle semaine il y a tellement de dossiers de demandes d'admission qu'il faut finaliser que pour moi ça serait aussi intéressant que je me couche un peu plus tôt parce que d'habitude on fait des lives qui qui varient entre 32 minutes et 40 minutes entre 30 et 40 minutes donc si ce soir on n'atteint pas cette cette durée-là c'est pas grave donc si vous n'avez pas des préoccupations écoutez je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir avec le petit retard que j'ai accusé mais c'est pas grave on va tout simplement se dire à dimanche prochain pour Sous-titrage Merci.